bon aujourd'hui c'est un sale temps comme d'habitude en ce moment on les cumule bon alors il fait moins chaud c'est déjà ça mais par contre il fait quand même hyper froid jusqu'à 14 heures on avait 7 degrés hier on en avait 26 donc voyez la différence et en plus la pluie la pluie la pluie la pluie le terrain est gorgé de flottes donc dans le sable c'est une catastrophe c'est la misère en plus j'ai pas fait mon complément là donc il va falloir que je fasse le complément de tous les parcs bientôt pour pouvoir réajuster un petit peu avant l'hiver parce que comme je vous l'ai dit je sais pas encore si je vais mettre du miscanthus dans les parcs ou pas et puis la pluie la pluie la pluie donc vous savez le petit poulailler de des gilbertes là de lily et soquette il faut dire c'est un poulailler palette j'appelle ça poulailler palette parce que le bois est pas très épais quand même mais bon il fait l'affaire là ça fait quelques jours qu'il prend la pluie donc je me dis il fuit pas il n'y a pas d'eau dedans il est bien hermétique et tout ce qui s'ensuit mais je pense qu'à force de prendre la pluie le poulailler va un petit peu prendre cher quoi donc pour éviter de de faire pourrir le bois ou de le ramollir un peu trop j'ai trouvé une astuce pardonnez moi c'est moche c'est pas très visuellement c'est pas très sympa mais ce matin j'y suis allé je n'ai trouvé que ça alors que c'était à la base parce que je voulais mais bon j'ai pris ce que j'avais à prendre je vous montre ça tout de suite juste après le générique on se retrouve pour un petit tour de l'élevage car oui un livre se ferme mais un autre va s'ouvrir et oui les amis on finit une histoire mais on en débute une autre je vous laisse découvrir tout de suite cette vidéo n'hésite pas à t'abonner à partager et liker et donc Sous-titrage ST' 501 Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va faire un petit tour de l'élevage, on va parler de quelques petites choses que j'avais à vous dire. Notamment on va parler de nos brahmas, évidemment, puisque vous savez que le livre qui se ferme c'est le leur. Enfin du moins, voilà, pour nos herbinets et nos saumons. Sans gars, ça va ? T'es tranquille là ? Hein vieux ? Au pépé ? 14 ans pépé. Pépé il a 14 ans. Enfin bref. Voilà, et concernant son poulailler, concernant le poulailler des Gilbertes, je vais vous faire voir ce que j'ai fait aussi. Parce que bon, j'appréhendais un peu pour la pluie. Donc mille excuses pour cette horreur que j'ai fait. Mais c'est pas grave, au moins ça va avoir la fonction que ça a besoin. Et d'ailleurs j'ai une super illumination concernant le parc, vous savez, qui va avec le poulailler. Mais ça je vous le montrerai dans une autre vidéo. Comment protéger et isoler du vent, du froid et de la pluie vos loulous quand il ne fait pas beau et qu'ils peuvent rester quand même dehors dans le parc. Donc voilà, donc là on est avec nos petits bleus. Enfin nos petits bleus, il y a du noircaille, il y a du bleu. C'était ma dernière session avec le coq Onyx, la poule bleue de Quentin. Voilà, alors Onyx m'a donné un jeune qui n'est pas trop mal ici. Vous voyez, celui-là il n'est pas mal du tout. Donc comme quoi les premiers poussins ne sont pas forcément les meilleurs. Et celui-là c'est pareil, c'est le papa, c'est Onyx. Et pour le moment il me paraît plutôt sympathique. Hormis, toujours est-il qu'il a un pic, enfin une épine au niveau de la crête. Donc à voir comment ça va évoluer. Voilà, c'est encore un jeune. Aïe, tu me piques Pépette. Voilà, on a aussi ces petites poulettes là. On a celle-ci là-bas. Donc, et la poulette qui est là-bas, la caille aussi qui n'est pas trop mal. Bon, ça manque un peu de poitrine encore, mais on verra bien. On va laisser grandir, c'est tout jeune. Donc on verra ça un peu plus dans l'hiver, comment ça va évoluer. Bon, Titan, comme d'hab, Onyx, pour le moment, la première session qu'il m'avait fait, elle n'était pas terrible. Là, j'ai l'impression que c'est quand même mieux au niveau du pastillage. Bien que ça nécessiterait qu'il y en ait un petit peu plus, que ce soit plus homogène. Mais bon, c'est jeune. On verra après la première mue. Voilà, c'est des jeunes que je vais garder pour le moment. Hormis celle-là où j'ai un doute parce que les ailes sont vachement, vous voyez, elles sont vachement fendues. Alors ça, c'est la poule bleue que j'ai, qui a les ailes fendues. Et bon, j'avais une chance sur 10, de toute façon, c'était prévisible, mais j'avais une chance sur 2 de sortir des jeunes avec des ailes fendues. Donc ça, je ne suis pas étonnée. Voilà, j'ai fait le test, j'ai vu ce que ça a donné. Et malgré que le coq avait des ailes nickel, cette poule m'a quand même fait ressortir son défaut sur les jeunes poulettes. Ce n'est pas grave, c'était le but de voir si ça pouvait m'apporter quelque chose de sympa. Voilà, je ne regrette pas mon choix et on verra bien par la suite. Donc, on va faire un petit peu le tour. On va parler essentiellement d'Ombrahma et puis on va aller les voir tout de suite d'ailleurs. Alors, Ombrahma, nous avons celle-ci qui traîne par là. Nous avons du Herminée qui est par là. Ça, c'est l'une des plus jeunes. C'est la seule noire que j'ai, qui est la poulette qui a été couvée par Erika. Elle a sa soeur aussi qui est une poulette bleue qui est juste là-bas. Voilà, donc, celles-ci, ce sont les plus jeunes. Elles vont sur leurs 4 mois. Voilà, donc, ce sont déjà des beaux bébés comme je dis. Et là, à côté, vous pouvez voir que nous avons une poulette ici qui va sur ces 5 mois. Ce sont des Herminées bleues. Voilà, les 4 réunis sont là. Donc, ça, c'est les 2 qui se chamaillent tout le temps. Mais c'est un jeu, en fait, qu'elles ont parce que, voilà, elles se entendent super bien. Voilà, voilà. Bon, avec les plus jeunes, c'est un peu, voilà, mais elles dorment toutes ensemble. Elles sont tout le temps ensemble dans le poulailler. Nous avons Happy ici. Regardez la différence avec Happy. Sachant que Happy, elle est plus vieille. Elle a 2 mois de plus. Donc, elles sont déjà plus grandes que Happy. Et, tout simplement, la taille de ces Brahma-là, qui n'ont pas encore 5 mois de souvenirs, sont plus hautes que mes saumons adultes et sont plus hautes déjà que leur maman Erika. Voilà. Donc, je vous laisse imaginer une fois à taille adulte, parce que là, elles n'ont pas fini. Elles ne se sont pas élargies. Elles sont encore toutes fines et tout. Mais, voilà, le type est déjà très grand. Voilà. Ce sont vraiment du... Ça va être du grand sujet. Voilà. A comparer de moi, où j'étais habituée à voir mes saumons. Voilà. Vous voyez la différence. Et encore, l'autre, elle ne se tient pas debout. Elle est courbée vers l'avant. Donc, c'est quand même du beau bébé. Alors, à savoir que ces 4 poulettes-là, si possible, j'aimerais pouvoir les placer les 4 ensemble. Les 4 dans le même élevage. Sachant qu'elles sont porteurs saumons, d'ailleurs. Ça se voit. Parce que je ne sais pas si vous pouvez voir au niveau des ailes. On voit que c'est blanc, mais que voilà, il y a quand même. Et au niveau de la queue, on peut voir quand même qu'il y a du brin qui se balade. Voilà. C'est porteur saumon. C'est normal. On s'en doutait. Et ce que je voudrais, moi, c'est vraiment qu'elles puissent finir ensemble. Au minimum, par deux. Je peux les placer par deux. Mais je ne fais pas la poule toute seule qui quitte l'élevage. Soit elles partent ensemble les 4, soit c'est deux par deux. Mais voilà. Je ne souhaite pas les séparer plus que ça. Du moins, on connaît les résultats. Quand on emmène une seule poule dans un nouveau poulailler, on sait qu'elle va être le martyre de toutes les autres. Donc, autant qu'elles y arrivent à deux et qu'elles puissent se soutenir l'une et l'autre. Voilà. Donc, Happy qui est là. Happy ! Elle a bien la tête à sa mère. C'est un truc de ouf. Alors, Happy et les deux bramas saumons avec Ulysse. Vous voyez que Ulysse n'est pas là. C'est normal. Il a encore le soir des petits... Enfin, comme un peu nous, quand on a une bronchite. Vous savez, le soir que vous reprenez la toux de la journée que vous n'avez pas eue. Et que quand arrive le soir, vous commencez un peu à racler. Vous savez, ça a fait l'effet comme quand on a une glaire, en fait, dans la gorge. Et qu'on a la toux grasse. Et que le fait de tousser permet d'évacuer. Donc, il a encore ça le soir. Donc, évidemment, aujourd'hui, le temps est très... Tiens, viens ma chérie, viens. Je vais te sortir, t'es toute seule en plus. Viens ma bouche. Vas-y. Comment t'es faite ? Regardez-moi ça. On dirait un chiffon. On dirait que j'ai fait la poussière avec ma bichette. Je suis vilaine. Je suis vilaine. Je n'aurais pas dû dire ça. Ce n'est pas beau. Oui, ce n'est pas beau. Mais c'est vrai, on dirait un swiffer. Oui, on dirait que tu as fait le ménage dans toute la maison, ma chérie. Ce n'est pas joli, là. Oui, donc je disais, en fait, voilà, Ulysse, je le laisse fermer parce qu'on a du vent. On a les températures qui sont basses et en plus, on a la pluie. Donc, je ne vais pas tenter le diable. Pour le moment, il est sur la bonne voie. Hier, il a passé sa journée, une partie de la journée, dans le terrain qui est là avec ses poules. Ensuite, le soir, je lui ai fait plaisir. Je voulais lui faire un petit cadeau. Je l'ai laissé aller dans son poulailler avec ses poulettes. Donc, il n'est pas contagieux étant donné qu'il a été... Là, on est à 12 jours d'antibiotiques. Donc, là, ça devrait aller nickel. Mais, voilà, il y a toujours ce petit résidu, là, qui persiste. Donc, il est au garage avec Groot. Groot, c'est pareil. Hier, il a passé la journée avec ses poules. Toute la journée, lui, il a été dans son poulailler. Et je l'ai rentré parce qu'ils annonçaient des températures basses pour la nuit. Et surtout, de la pluie. Non, tu ne rentres pas, Brahma. Ils annonçaient de la pluie pour le matin. Donc, je ne voulais pas que... Parce que lui, c'est pareil. S'il sort, il va rester sous la pluie. Je voudrais éviter. Mais, donc, voilà. Alors, ce qui concerne les Brahma. Regardez-moi comme elle est jolie. Ah, ma pépette. Oui, tu es belle. Elle a une jolie tête. J'aime beaucoup. Elle est grande. Mais, elle est grande. Oui, donc, alors, certains vont me dire, oui, je ne comprends pas. Tu as perdu tellement d'énergie. Tu as mis tellement d'énergie à essayer de sauver Ulysse. Je ne comprends pas pourquoi maintenant qu'il va mieux. Tu ne le gardes pas. Voilà, quoi. Alors, j'ai mis l'énergie parce que je vous l'ai dit. J'aime Ulysse. C'est un coq avec qui j'ai beaucoup d'affection. Et le fait de l'avoir soigné, là, d'avoir passé beaucoup de temps avec lui tous les jours, par les soins et tout, ça a amplifié. On s'est encore plus lié. On s'est encore plus attaché l'un à l'autre. Mais le problème, c'est que je ne peux pas le garder parce que, justement, il y a trop d'attaches. Il y a trop de... Alors, certaines personnes m'ont dit, oui, mais je ne comprends pas l'intérêt de soigner un coq si c'est pourtant séparé après. Ben, moi, j'ai envie de te dire, tu sais quoi, ça s'appelle l'amour, c'est tout. J'ai beaucoup d'affection pour ce coq. J'ai beaucoup d'amour pour lui. Et la plupart des gens, dans mon cas, qui auraient dit, ben, écoute, c'est un coq, on va le laisser crever. Ce n'est pas grave, ce n'est pas comme si c'était une poule. Eh ben, non, non. Le but premier pour moi, c'était de tout faire pour le sauver, de tout faire pour lui donner une chance de vivre, mais ailleurs. Et en choisissant, bien évidemment, les bonnes personnes pour pouvoir l'accueillir dans un nouveau poulailler. Et ça, c'est une chose faite. Brahma, tu ne touches pas le Pékin, hein ? Voilà, et ça, c'est chose faite. Parce que Ulysse va partir chez un ami. Coucou, Jules, si tu passes par là. Il va partir chez un ami. Brahma, tu fous la Pékin. Chez un ami en qui j'ai absolument confiance. Après, bon, ben, il peut arriver des malheurs, hein. Mais je veux dire, c'est chez quelqu'un où je sais que le coq sera bien. Je sais qu'il y a une personne là-bas qui fait partie de la famille à Jules, qui va s'occuper très bien et qui s'occupe très très bien de ses volailles, qui a beaucoup de temps à leur consacrer, qui est vigilant, qui est vigilante avec ses animaux. Donc ça, ben, je suis super contente. Je ne pouvais pas trouver mieux pour Ulysse. Pour moi, c'est quelque chose que je ne voyais pas concevoir autrement, le fait de laisser Ulysse quitter l'élevage. Donc, ben, c'est une bonne chose. Et voilà pourquoi j'ai mis quand même énormément de temps, d'énergie et de soins pour sauver Ulysse. Parce que, tout simplement, je l'aime et que c'était mon devoir de devoir m'en occuper et de faire tout pour le sauver. Oui, effectivement, j'aurais pu le laisser mourir et dire, bon, ben, écoute, de toute façon, tu le laisses mourir et puis tu te sépareras des poules quand même. Mais non, 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 le but du jeu, ce n'est pas de le laisser mourir, c'est de le soigner, de lui offrir quand même une vie derrière. Donc voilà. Voilà. Alors, ben, la page des saumons se tourne, des brahmins. Mais, voilà, Ulysse va quitter l'élevage d'ici fin septembre, début octobre, maximum le 5 octobre, parce qu'il faut que je fasse un vide sanitaire du poulailler, de nos brahmins, parce que, tout simplement, nous allons accueillir de nouveaux arrivants. Donc, je ne vous dirai pas qui, quoi, comment, je ne vous dirai pas du moins le coloris ni la race. Je vous laisse, ben, dans les commentaires me dire vos petites idées, ce que vous en pensez, ce que vous croyez qui va arriver ici à l'élevage, normalement, première semaine d'octobre, donc aux alentours du 5. Voilà, je vous laisserai découvrir ça quand ça sera le moment. Je ne vous en dis pas plus. Vous pouvez toujours me le dire dans les commentaires. savoir que... Alors, par contre, voilà, j'ai trouvé deux transporteurs, parce qu'il y a aussi des cocos qui vont partir ce week-end, notamment Chopin et, je ne me rappelle plus, Figaro, qui sont les deux coques qui vont partir chez Philippe avec deux poules. Je vais aller vous les faire voir. Et il utilise un transporteur qui prend 50 euros hors taxes. Donc, ça, c'est bon à savoir, au cas où, voilà, si vous avez besoin d'un transporteur, je peux avoir des coordonnées d'un transporteur au cas où, si vous en recherchez. On ne sait jamais. Et j'en ai un deuxième aussi. C'est une dame, pareil, elle... qui va me livrer, justement, les loulous, voilà, qui vont venir à l'élevage. Voilà, donc, c'est bon à savoir. C'est pareil, c'est 50 euros hors taxes. Donc, voilà, c'est une bonne chose. Ça fait plaisir parce que c'est vrai que, par souvent, on est embêté parce qu'on cherche des transporteurs. Donc, là, c'est le top. En plus, le monsieur qui va venir récupérer les deux coques, tout simplement, il est tout équipé. Il vient chez moi, il a les cages, il a tout, quoi. Donc, ça, c'est bien. Ça veut dire que c'est bien étudié, c'est bien fait. Donc, il a, visiblement, de bons commentaires. Donc, je suis contente, voilà. Donc, je n'ai pas à me déplacer, ça, c'est bien. Voilà, donc, je vais aller vous faire voir qui c'est qui va partir. Oui, toi, tu as la rage parce que j'ai fait sortir les petits, que je ne t'ai pas fait sortir toi. Mais c'est moi qui décide, ce n'est pas toi. Deux minutes. Alors, déjà, chez nos jeunes, ici. Hop, 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 salut les meufs, salut les messieurs, là. Toi, tu sais que je n'ai pas hâte, j'ai hâte, j'ai hâte que tu t'en ailles. Alors, ici, nous avons justement ce monsieur, là, ici, là. Oui, c'est à toi, je parle. Il n'est pas mal. Je pense que, bon, là, il n'est pas encore fini, c'est encore un jeunot. Il manque un peu de plume aux pattes, mais il s'en va, lui. Il s'en va le 13, vendredi, normalement. Et il s'en va avec une fille qui me fait rigoler, qui me contacte et qui m'envoie des messages. Mais qu'est-ce qu'elle me fait rire dans ses messages ? D'ailleurs, si tu passes par là, ton dernier message avec ta musique, là, laisse tomber, j'ai rigolé. Voilà, et donc, il va partir dans un autre élevage, pour essayer de combler les manques du coq de cette dame. Voilà, coucou Cécile. Et voilà, sinon, nous avons également qui va partir... Alors, ce n'est pas lui, il est où ? Eh non, mais, ce n'est pas là. Elle est où, la poulette ? Elle est là. Voilà, nous avons cette poulette-là qui va partir, qui va quitter l'élevage. Voilà, elle va s'en aller avec Chopin et Figaro. Donc, je vais aller vous les faire voir. Chopin, vous le connaissez. C'est mon coq caillouté qui est très blanc. Sinon, ici, vous voyez, regardez les coqs. Il y a trois coqs dans le parc. Regardez les tas des plumes de mes poules. Voilà, ils sont en train de me les flinguer. C'est un truc de dingue. Bon, la petite noire, ici, je ne la garderai pas. C'est une noire porteur caillouté. Donc, je la mettrai à la disposition. Voilà, au niveau des splashes, je vais en garder quelques-unes. Je crois que j'en ai trois. Je n'ai pas encore vraiment fait mon choix. Celle-ci, la couleur des yeux me plaît bien. Les éclaboussures sont plutôt pas mal. Voilà, j'aime bien les couleurs. Après, celle-ci, elle est un petit peu plus claire, mais le type est meilleur. Mais les yeux sont moins... Moins rouges, enfin, moins orangés. C'est un peu ce qui me gêne un petit peu plus. Mais bon, après, ça se travaille. Avec un coq qui a les yeux bien rouges ou bien orangés. Comme lui, vous voyez, il a les yeux qui sont plutôt pas mal. Celle-ci aussi. Voilà. Et là-dessous, on a encore du bleu caillouté, qui est bien rond, qui est bien typé, ici. L'autre, là-bas, derrière. Bon, les coloris sont un peu clairs. Là, c'est du porteur... Non, là, oui, c'est du porteur caillouté. Ici, porteur. Et j'ai ma caillouté qui est là-haut, en train de ronfler. Tu ronfles ? Ici, j'ai ma griperle. J'en ai une deuxième qui est ici. Voilà. Mais je vous ferai, comme j'avais fait sur les cailloutés, je vous ferai une petite vidéo spéciale pour les bleus et bleu caille. Voilà. Toujours pareil, je n'ai pas les compétences de professionnels qui travaillent depuis des années. Moi, je ne fais qu'à mon niveau. Donc, je peux parler de mon expérience à moi et de ce que moi, j'en pense actuellement à mon petit niveau de débutante. Voilà. Donc, ce que moi, j'ai comme critère de sélection. Même si là, vous voyez, je garde des sujets qu'il ne faudrait même pas que je garde. Mais voilà. Comme on dit, Paris, Rome ne s'est pas fait en un jour. Et c'est surtout que des fois, on a des surprises. J'ai appris à mes dépens qu'à des fois où j'ai fait des croisements entre deux volailles et qu'on m'a dit, oulala, mais non, mais non, ce n'est pas bon. Et puis, résultat, les jeunes qui en sont sortis étaient beaucoup mieux qu'avec des parents qui étaient au top niveau. Donc, la surprise est souvent là. Donc, voilà notre gros là. Hein ? Qu'est-ce que tu fous là-haut, toi ? Ouais ? Mon Dieu ! Oh, vous voyez ce que je vois ? Non, mais regardez le pondoir qui est sur le machin que j'avais posé. Regardez. Mon Dieu, je viens juste d'y voir. Je l'avais posé là pour l'enlever, pour le nettoyer. C'est une blague. C'est une blague. Bon, ben, allez-y, sortez. Vas-y. Regardez ce que je viens de voir. Mais c'est une blague, les filles. Je l'avais posé uniquement pour... Mon Dieu ! Ça a tout pondu là. Eh ben, voilà. Ma foi. Regardez-moi. Oh, mais il y en a combien ? Mamma mia ! Oh, ça a pris l'eau et tout, là. Regardez-moi ça. J'avais posé... Oh, punaise ! Eh, mais dis donc, mes louloutes ! Qu'est-ce que vous m'avez fait, là, ma chérie ? Qu'est-ce que c'est ce travail ? Eh ben, oui, ma chérie, hein ! Qu'est-ce que c'est ce boulot ? Qu'est-ce que tu m'as fait, ma poupette ? Elle, c'est ma gâtée, elle. Oui, c'est ma gâtée. C'est ma gâtée. Alors, les cailloux, t'es pas jolie, là, hein ! Mais on s'en fout parce que t'es belle. Oui, t'es belle. Toi, tu vas rester à la maison parce que t'es belle. Elle a un joli type. Attends, attends, tu sautes pas, là, t'es trop grosse pour sauter, toi. Non, 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 tu sautes pas, c'est moi qui te descends. Non, non, non. Eh, t'es un montgolfière, là. Alors, voilà, c'est cette poulette qui s'en va avec Chopin. Et voilà, on en a deux qui sont en train de se battre pour un insecte. Voilà, donc c'est cette poulette qui va partir avec Chopin. Celle qui est la plus blanche parce que Philippe adore les... Les poules... Enfin, les cailloux, t'es bien blanc. Bon, ben, je vais remettre le pondoir, là. Non, mais je suis choquée. Je suis choquée, en fait. Oh là là ! Bon, je vais les ramasser, quand même. Bon, ben, j'ai ramassé mes oeufs et puis voilà, tant pis, hein. Je vais le laisser, là, hein. Si elles veulent pondre, là, moi, ça m'évite d'ouvrir tout le machin parce que je leur ai mis un pondoir, là-bas, quoi, vous voyez ? Elles pondaient là, jusque là. Et là, depuis quelques jours, je me suis dit, bon, ben, il n'y a plus d'oeufs, c'est qu'elles ont stoppé la ponte. Ah ! Tu m'étonnes. Regardez son gars, comment il souffre. Il a de l'arthrose, ça lui fait mal, le pauvre. Du mal à tenir sur ses pattes. Ah, mon gros, t'as du mal, hein ? Oui, un pépé. T'as du mal, mon gros, hein ? Eh oui, je sais. Ah, mon loulou. Attention, poupette. Hein, mon loulou ? T'as mal aux pattes ? Oui, t'as mal aux pattes. Ah, t'empêche pas de faire le tortillage de cul, hein ? Oui ! Oui, vieux. T'as une haleine de chacal. Je te jure, t'as une haleine de chacal. Non ? Si, si, je te dis, t'as une haleine de chacal. Eh, pep, pep ! Hein ? Oui ? Chameau, va. Oui, oui, oui. Oui, arrête de se tortiller, tu vas avoir mal à tes pattes, là. Après, c'est moi qui vais galérer pour les soins. Donc, voilà, alors, on a Mr Bean, là, et puis la poulette qui est à côté, qui vont partir, eh ben, ce week-end, dimanche. Ah oui, d'ailleurs, je voulais vous dire, ce dimanche-là, je suis à... pour ceux qui sont de la région, hein, ou qui ont envie de se balader un week-end. Samedi, il y a la foire du Pré à Thiers. Ben, on y sera avec l'association avicole de Limagne Aviculture. Donc, n'hésitez pas, si vous êtes dans le coin ou que vous savez pas quoi faire samedi, ben, de passer à Thiers. On a un stand là-bas, on y sera. Voilà, donc j'emmène pas forcément de loulous, moi, parce que, bon, ben, je veux pas emmener des animaux, suivant le temps, voilà, qu'ils soient toute la journée enfermés dans un chapiteau. Et puis, c'est que j'ai, en plus, rien de plus à vendre. Donc, je pourrais emmener les Brahmats pour dire, ben, je les vends sur place. Mais c'est toujours pareil, voilà, sur place, on sait pas à qui on vend. Donc, voilà, vous me comprenez. Je préfère perdre un peu de temps et puis trouver des bonnes familles plutôt que... Voilà. Bref, on va pas s'extasier sur le sujet. Donc, là, comme vous pouvez voir, eh ben, j'ai laissé les loulous fermés parce que j'avais pas envie de les foutre au courant d'air, au froid, au vent, surtout, parce que là, on est plein vent. Le vent du nord, il arrive là. Il faut que j'aille jeter ma brouette. Là, ça fait dix fois que j'ai eu vent. Depuis cet été, hein, je dis, il vend la brouette à déchetterie. Bref. Et je voulais pas les mettre, les exposer directement. Donc, je les ai laissés dans les clapiers, toujours protégés avec les plexis pour quand il pleut. Vous voyez, je rajoute les plaques en bas, là, pour éviter que la pluie, quand elle tape, elle tape à l'intérieur et que ça mouille tout. Donc, on a les... Vous m'avez renversé l'eau. Oh, punaise. Vous êtes chiants, hein. Donc, alors, on a ce coco-là qui va partir aussi ce week-end. Un coco bleu. Attends, j'ai le plexis m'a embêté, là. Tiens, mon bonhomme. Voilà. On a ce coque bleu, là, qui part ce week-end. Voilà. C'est M. Figaro. Il s'en va chez Philippe, également. Et voilà, il va partir avec la poulette bleue. Donc, il aura les deux cocos d'ici. Ça faisait longtemps que Philippe voulait... Il avait craqué, je ne sais pas si vous vous rappelez, pour les plus anciens. J'avais un petit coque bleu caille qui s'appelait Willow. Et Philippe avait littéralement craqué sur Willow. Et le problème, c'est que Willow, je m'en étais séparée. Et voilà, à l'époque, on n'avait pas de transport. On n'avait rien. Et donc, depuis, il attendait désespérément. Bon, ben là, il n'est pas caillouté. Il aura un noircaille avec un bleu. Et je pense que, voilà, l'année prochaine, il pourra avoir des petits coques bleu caillouté chez lui. Donc ici, bon, ben ça, c'est le mien. Puisque l'autre est parti. Ça, c'est celui que j'ai gardé. D'ailleurs, dès que Chopin sera parti, il prendra la place dans le parc qui est là. Voilà, comme ça, il vivra en liberté. Fini le clapier. En haut, nous avons un petit fromant, pareil, qui est réservé. Et qui ne devrait pas tarder aussi à quitter l'élevage. Il est plutôt sympathique. Voilà, il a un petit peu de marron à l'arrière. Il a pas mal de blanc aussi à l'avant. Donc, mais bon, au niveau type, voilà, il est plutôt sympa. Là, c'est pour une personne qui ne fait pas des expos et qui voulait avoir un petit coque fromant. Voilà. Et là, on a nos bigleuses. Enfin, nos bigleuses. Avec ma petite coucou. Vous voulez sortir un petit peu, mais il y a du vent, les filles. Alors là, petite coucou. On a un petit coque là-bas, pareil, caillouté, mais il va finir en plus porteur qu'autre chose. Parce que petit à petit, les pastilles, elles disparaissent. On verra à la prochaine mue, c'est pareil. Donc, je vais les sortir aussi. Je pense qu'ils peuvent rester un petit peu dehors. Allez, viens. Viens, ma bichette. Viens. Allez, je vais les sortir un peu, qu'ils prennent l'air. Bon, ben voilà, je les ai sortis. Ça ne leur fait pas de mal un peu de prendre l'air. C'est pareil, j'ai toujours peur que ça me... Vous savez, ce n'est pas l'hiver, en fait, par lui-même qui me dérange pour le risque de maladie. C'est surtout le changement. C'est-à-dire le changement soudain. C'est-à-dire, là, on est passé, il faisait très chaud encore les journées. Et d'un coup, on perd 20 degrés. C'est ça qui me fait peur. Après, quand, voilà, tous les jours, on aura 10, entre 10, 0 degrés, ce n'est pas pareil. Les animaux se sont habitués. Ils sont adaptés à ce froid qui est permanent tous les jours. Là, c'est passé d'un coup du froid au chaud, quoi. Du chaud au froid, quoi. Bon, allez, je vous fais voir mon poulailler que j'ai préparé pour abriter de la pluie, pour pas que mon bois est pourrisse. Personne ne rigole, s'il vous plaît. Je vous dis, je n'ai pas eu le choix du coloris. Ce n'est pas de ma faute. À la base, je voulais du transparent. Et là, je me suis retrouvée avec ça. Voilà. Voilà le poulailler. C'est d'un flashy, on le voit à 500 mètres. Regardez-moi ça. Mais bon, on va regarder plutôt le côté fonctionnel. Le côté où ça va éviter que le bois du dessus, il se ramasse des tonnes d'eau. Et puis que ça finisse par m'abîmer le bois qui n'est pas très non plus épais. Donc voilà, j'ai recouvert tout simplement le poulailler avec de la toile cirée. Et bien évidemment, la cruche, elle n'en a pas pris assez. J'en ai pris deux mètres. Je pensais avoir de quoi faire. Et en fait, non, je n'en ai pas assez. Donc il va falloir que je retourne vite au magasin chercher notre petit mètre pour mettre là. Parce que voilà, j'en ai pas assez tout simplement. Donc je suis plutôt contente. Là, au moins, le bois est protégé. Si ça pleut, ça va dégouliner le long et ça ira plus vite au sol. Parce que là, le toit quand même, il était trempé. Ça pleuvait dessus. Mais à force, le bois, il se mouille. Et donc l'eau coule moins. Elle reste plus sur le bois. Et elle pénètre plus rapidement quand le bois est humide. Donc là, au moins, ça va couler direct. Donc j'ai fait comme j'ai pu. J'ai agrafé ça. Voilà, c'est pas très joli. Mais au moins, ça a le côté de bien fonctionner. Et ça, c'est le principal. Hop. Ici, je l'ai mal fermé. Ah oui, je l'avais mal fermé. Là, et le dessus, pareil, c'est pas très joli. Mais bon, voilà quoi. Au moins, ça prend plus l'eau. Enfin, il ne prenait pas l'eau. Il était quand même bien hermétique. C'est plutôt la matière comme ça, là. À force, vous voyez, à force, l'eau, elle coule dessus. Quand le bois est bien trempé, imbibé, l'eau, elle s'imprègne plus facilement à l'intérieur des veinures du bois. Donc je me suis dit avec ça, ça va glisser. Ça glissera par-dessus. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est rien, c'est Sangha. C'est Sangha. Oh. Bah alors, Lily ? Pas de stress, il y a. Pas de stress. Allez, Sangha, lève-toi, tu leur fais peur, là. Allez, tu les stresses, là. Allez. L'autre côté, Sangha. Allez, on y va, on y va, on va là-bas. Oui. T'écoutes rien, hein. Oui. Tu vieillis, tu te crois tout permis, hein. Allez, viens. Tu fais ton vieux. Tu fais comme moi, tu fais ton vieux. Bah oui, hein. Vieux couillon, bah. Bah, il t'es un vieux couillon. Bon, bah écoutez, sur ce, je pense avoir fait le tour de la vidéo. Oui, je vous ferai une vidéo par rapport à ce que j'ai pensé à faire avec ce petit truc-là. Je vous en parlais dans une autre vidéo. Je vous ferai voir ce que j'ai l'intention de faire avec ça pour mettre les loulous à l'abri tout en pouvant leur remettre ici même quand il pleut, qu'elles puissent rester à l'extérieur plutôt que rester dans les clapiers. Voilà. On en parlera dans une autre vidéo. N'oubliez pas de venir nous rejoindre au cas où, pour ceux qui peuvent, samedi, si vous vous ennuyez, vous ne savez pas quoi faire, vous n'habitez pas trop loin de l'Auvergne, eh bien, à venir nous voir à Thiers, à la Foire au Pré. On sera content de vous voir. Et puis, voilà, quoi, c'est tout. Et puis, n'oubliez pas de me mettre en commentaire si vous avez une petite idée de nos nouveaux qui vont arriver prochainement, nos nouveaux sujets. Là, je peux vous dire qu'on va pouvoir travailler quelque chose de bien. et, voilà, je vais faire ça en collaboration avec une amie à moi, voilà, qui me cède quelques sujets et pour lesquels on va pouvoir enfin travailler, faire quelque chose de correct et de solide, voilà, pour, pareil, tenter les expositions avec eux. Donc, voilà. Voilà, voilà, voilà. Et je vous montre, pour finir cette vidéo, encore un petit coq, là. Voilà. Eh, mon petit ! Vous voyez, mon bébé ? Vous voyez ? Vous voyez, mon petit bébé ? Regardez-moi ça. Ils ont le même âge, vous vous rendez compte ? Les fromants, chez moi, c'est des mini-pouces. Regardez-moi cette petite poulette. Enfin, cette poulette, ce petit poulet. Hein, mon bébé ? Voilà. Ce matin, je me suis aperçue que j'avais oublié de couper ma caméra et que ça a continué de filmer pendant que j'étais dehors. Et je me suis surprise quand ça m'a envoyé l'alarme parce qu'elle m'avait détectée. Je me suis surprise de me voir sur la vidéo pendant trois quarts d'heure dans ce poulailler là-bas à lui faire des papouilles et des câlins. Ouais, ouais, pendant trois quarts d'heure. Je l'avais sur moi. J'ai dit à Yvan, mais qu'est-ce que je suis en train de faire là ? Il m'a dit, ouais, ouais, t'es sorti, t'es resté trois quarts d'heure dehors. Voilà. Sachant que c'était trois quarts d'heure rien qu'avec lui. Après, il a fallu faire le tour de tous les parcs. Et en fait, je l'avais dans les bras et puis je me vois sur la vidéo et moi, je m'en suis même pas aperçue. Je m'aperçois même pas de ce que je fais. Je le fais à l'instinct, au moment présent. Mais je ne me suis pas dit, c'est quand je me revois en vidéo sur ma cam que je me dis, mon Dieu, mais t'es resté une plombe avec ce poussin, là ! Tu m'étonnes que les journées passent vite ! Enfin, bref, voilà. Bon, ben écoutez, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite à tous une très belle fin de journée. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et puis, n'oubliez pas de mettre un petit pouce, ça fait plaisir. Voilà. Ciao, bye bye !